J'en ai parlé dans ma vidéo sur le matériel low cost, je me devais t'en parler ici. Une petite pépite que j'ai dénichiée chez Action, la lampe à 5€. Une petite mèvreille low cost qui fait le taf de base. Reste avec moi pour découvrir deux tips qui vont maximiser son utilisation. Alors voilà la lampe à 5 balles, elle est compacte, légère. Elle est vendue avec un accu qui offre une autonomie de 3h30. Mais c'est pas tout, on peut faire encore mieux. Je vais te montrer ça. Alors déjà après déballage, voilà ce que ça donne. Donc tu n'as pas de câble ni de chargeur. Bon pour 5 balles, on ne va pas pleurer. Donc la lampe en elle-même, tu vois qu'elle est assez robuste. Donc tu as le faisceau qui est réglable. Alors je te confirme qu'elle bastonne vraiment. Elle fait 800 lumens. Alors c'est une lampe que j'utilise au quotidien. Je l'ai pratiquement dans toutes mes explorations. J'en ai 4 dans mon sac avec des accus de rechange pour une question d'autonomie. Et 4, pourquoi ? Pour ne pas perdre de temps à remplacer les accus. En fait, elles sont déjà préchargées. Et franchement, je t'avoue, je préfère péter ou perdre une lampe à 5 balles qu'une lampe à 200 balles. Alors je vais te montrer tout de suite un tip pour prolonger son autonomie. L'avantage de cette lampe, c'est qu'elle comporte un accu que tu peux remplacer. Alors tu vas simplement la dévisser. Et dedans, tu te rends compte que tu as un accu 18650. Et cet accu, tu peux le remplacer par un peu plus puissant. Simplement te balader dans ta sacoche avec 3-4 accus de plus. Et ça va doubler, tripler, quadrupler ton autonomie. Alors si tu n'as pas envie de faire de frais, je vais te montrer une autre astuce. Tu récupères une vieille batterie de vieux PC portable. Et à l'intérieur, les cellules, c'est ça. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais péter les barrettes. Je les nettoie proprement. Et là, tu vois par exemple, j'ai 3 accus supplémentaires. J'aurais juste à les charger. Je les emporte avec moi. Lorsqu'un accu est vide, je démonte simplement. Et je le remplace par un accu qui est chargé. Alors si, comme moi, tu as également la première version, la première série qui est sortie, tu peux la différencier parce que la première version, on a un plat ici, tu vois. Et la première version, en fait, elle n'était pas démontable facilement. Il fallait la coincer dans un étau. Bon, celle-là, elle est déjà déverrouillée. C'est top, je la coincer dans un étau, tourner comme un dingue pour pouvoir la dévisser. Tu vois, c'est un des accus, je t'ai montré tout à l'heure. La première version, il y avait un petit défaut. Il se pouvait que la lampe ne recharge pas ou qu'elle reste allumée lors de la charge. Et bien ce défaut, tu peux le parer en changeant l'accu d'origine par un autre. Alors le deuxième tip, c'est pour l'autonomie, je vais te le montrer tout de suite. Tu vas avoir besoin d'un power bank, un cordon USB-C. Et ce qui est merveilleux sur cette lampe, c'est que tu peux te passer de la batterie d'origine, fin d'accu. Elle tourne directement sur power bank. L'avantage de ce tip, c'est que là, l'autonomie, tu n'en as carrément plus rien à carrer. Tu te cales 2-3 power bank dans ta besace ou dans ton sac. Là, je te garantis que tu es paré pour un week-end complet. En conclusion, cette lampe à 5 balles, c'est une véritable affaire pour moi. Tu peux la faire tirer sur un power bank directement ou changer l'accu, te balader avec 3-4 accu sur toi. Tu n'as plus de soucis d'autonomie. Pour me baser sur mon expérience, moi qui fais énormément d'exploration, quand je pars faire un bunker ou une grotte, j'en ai pour plusieurs heures. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, le souci, c'était d'avoir plusieurs lampes pour ne pas tomber en rad. Ou d'avoir un power bank, mais le power bank ne me permettait que de recharger ma lampe puisqu'elle ne tournait pas directement sur le power bank. Actuellement, je n'utilise 4. Comme je disais tout à l'heure, 4, c'est simplement pour ne pas perdre de temps à changer les accus puisque je filme, bien sûr. Mais en vrai, une, simplement avec 3-4 accus, c'est simplement suffisant. Le gros avantage de cette lampe, c'est que tu n'as vraiment pas besoin de te ruiner. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce type de format te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te dis à très bientôt pour la prochaine. J'suis tous.